Pour le géant de l'électronique Samsung, frappé par l'explosion de plusieurs de ses... Marie-Laurence Delaney avec les détails. Marie-Laurence, la compagnie aurait donc suspendu, c'est pas rien quand même, la production de son téléphone Galaxy Note 7. Oui, exactement. Celui qui est visé, qui était visé en fait par ces explosions. C'est ce que rapportent des médias américains, mais également sud-coréens, parce que Samsung est là-bas, est en Corée du Sud. Puis, il faut dire toutefois que la compagnie n'a pas parlé nécessairement d'arrêt de production. Elle ne le confirme pas, mais elle dit qu'on parle avantage d'un ajustement de production. Donc, on pourrait comprendre effectivement à mot couvert que c'est un arrêt de production de ce téléphone-là. Parce qu'il faut revenir un peu en arrière, le Galaxy Note 7, lui, a été lancé au début du mois d'août. Un mois plus tard, il y a des premiers consommateurs qui ont affirmé effectivement que leur téléphone avait soit surchauffé, explosé. Finalement, arrêt de production de ce téléphone-là. Mais là, ce qu'on a décidé, c'est qu'on ne devait même plus les remplacer. Parce que même après le remplacement de certains téléphones, il y a eu d'autres problèmes avec d'autres téléphones. Donc, on est avec Jonathan Laberge pour parler de ça. C'est énorme comme décision, puis comme ce que ça peut avoir comme impact finalement sur la compagnie. Tout à fait. Ça affecte la marque de Samsung en tant que marque. Les gens ont moins confiance. C'est devenu une espèce de blague de culture populaire. Il y a des jeux vidéo qui sont modifiés pour se moquer de ça. Est-ce qu'on change de grenade pour des téléphones Samsung? Donc, c'est quasiment un suicide corporatif. Mais on s'entend que ce n'est pas Samsung en tant que tel qui va disparaître. Mais la marque du Galaxy Note 7 s'est vouée à disparaître malheureusement. La confiance n'est plus là. On parle d'avions qui ne décollent pas. On demande aux gens... C'est ça la semaine dernière. Oui, c'est ça, exactement. On ne demande plus de spécifiquement pour un téléphone de l'éteindre. Dans les avions, on demande juste tout à fait éliminer les Samsung à bord des appareils. Parce qu'il y a une certaine confusion autour du téléphone. Justement, ce n'est pas tous les téléphones. Moi, j'ai un S5. Il n'y a pas de danger avec mon S5. Non, c'est ça. C'est exactement avec un téléphone unique. C'est un produit spécifique avec lequel il y a un problème. C'est un problème avec la pile au niveau des cellules de la pile. Selon Samsung, au début, c'était un fournisseur spécifique. Donc, ce n'était pas tous les territoires qui étaient touchés. Mais finalement, on s'est réavisé là-dessus. En fait, la stratégie malheureusement de Samsung, par rapport à tout ce qui est arrivé, est un peu boiteuse, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'on a demandé de faire un rappel. Ça allait plus ou moins fonctionner parce que Samsung a décidé de le faire par lui-même. Il a lancé un site web. Il demandait aux consommateurs de le faire par eux-mêmes. Ils n'ont pas fait affaire avec les réglementations qu'on devait avoir. Et puis là, comme aux États-Unis, il y a juste 13 % des gens qui ont ramené leur appareil. Ce n'est pas si simple que ça. Merci. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, j'entends Jonathan Laberge. Donc, 13 % des gens qui ont retourné leur téléphone. Et même la part de marché de Samsung en ce qui a trait au téléphone était plus importante qu'Apple. Mais là, ce qu'on vient de vérifier d'ailleurs, juste avant d'entrer en ondes, c'est que l'action de Samsung a diminué grandement. Puis, celle d'Apple a augmenté au contraire. Merci beaucoup, Marie-Laurence.